Bonjour, ici Gilles, je vous parle aujourd'hui du coffret DVD de la deuxième saison des Sœurs Elliot, une télésérie tragicomique réalisée par François Gingras et mettant en vedette Isabelle Richer, Julie Perrault et Sylvie Léonard. Le téléroman reprend donc au beau milieu du suspense de la saison 1. Les Sœurs Elliot, avec l'aide de leur père mystérieusement ressuscité, devront venir à bout d'une bande de trafiquants de diamants angolais. Mais c'est seules qu'elles devront chacun affronter de terribles problèmes personnels. Leur état tente d'aider financièrement tout le monde, de se convertir au judaïsme pour épouser son Julius et de travailler avec un nouveau co-animateur dans son émission de cuisine. Eugénie devra trouver une façon de déclarer son amour à Orlando pendant que Gloria, toujours aussi perdue, subira de très dures épreuves émotives. Les Sœurs Elliot fait partie de ces émissions qui sont difficiles à classer, ce qui lui donne à la base un très grand handicap en termes de popularité. L'ambiance peut passer de la bonne humeur la plus sautillante au pire drame humain tragique, parfois en l'espace de quelques minutes. En fait, la seule série à laquelle je peux penser qu'il contient une dose égale de suspense, de mélodrame et de comédie et de Twin Peaks. Bon, la comparaison est peut-être un peu étriquée, mais pour la télévision québécoise, les Sœurs Elliot déstabilisent beaucoup. Mais ce qui peut être vu comme un problème pour certains pourrait être l'intérêt principal pour d'autres. En effet, dans un paysage télévisuel assez uniforme, les Sœurs Elliot arrivent tout de même à se distinguer. Les actrices principales sont excellentes, avec une mention spéciale à Isabelle Richer, qui est proprement sublime dans le rôle de Gloria. On croit à 100% à sa personnalité insécure, à ses souvenirs douloureux, à son agressivité, à ses moments de bonheur et ses sourires enfantins. Elle est le véritable point fort de cette saison et arrive à supporter même les pires problèmes de l'émission. Mais pour ça, j'y reviendrai tantôt. Le reste de la distribution demeure excellent, mais leurs personnages sont un peu moins intéressants, à l'exception peut-être de Jerry, le père des Sœurs Elliot, qui nous fait constamment douter de sa sincérité et de sa bonne foi. Jerry est un véritable vendeur de chars, avec un sourire et une personnalité sympathique qui cachent souvent d'étranges machinations. Un vrai plaisir à voir aller. J'ai mentionné des problèmes tantôt, et il y en a malheureusement quelques-uns. Le scénario, dans son ensemble, a beaucoup de difficulté à trouver un équilibre qui permet de garder l'intérêt. La saison commence sur les chapeaux de roue avec une histoire d'enlèvement et de trafic de diamants, puis il perd son souffle dans des histoires plus sentimentales et dramatiques. Certains rebondissements frôlent un peu le ridicule, et les dialogues sont souvent étrangement littéraires, comme si on lisait un roman au lieu de regarder une télésérie. Cela dit, le réalisme n'est visiblement pas une des priorités de la scénariste Estelle Bouchard. Tout dans le petit village des Sœurs Elliot est trop parfait. Les gens sont beaux, les éclairages superbes, les décors chaleureux. On se croirait parfois dans une publicité du gouvernement du Québec ou du patrimoine du Canada. Cela dit, les concepteurs ne cachent pas leur jeu. Il faut bien s'attendre à quelque chose de romancé quand les héroïnes principales se prénomment Gloria, Loretta et Eugénie. Les Sœurs Elliot ont connu une triste fin chez TVA, alors que les codes d'écoute inférieures à celles de la première saison n'ont pas permis d'en produire une troisième. Selon certains articles, le tournage a été extinuant, puisque les techniciens et artistes ont dû travailler avec un horaire extrêmement limité. Voilà un tournage sur lequel on aurait bien aimé obtenir certaines informations, mais ce ne sera pas une autre fois, puisqu'il n'y a pas le moindre bonus en vue dans ce coffret simpliste de 2 DVD pour 10 épisodes. Tout ce que le DVD offre, c'est donc une piste française Dolby Stereo et un format d'image 1x78 qui n'est même pas adapté pour les télévisions 16x9. Grosse déception. En conclusion, la saison 2 des Sœurs Elliot représente un excellent moment à passer si on est prêt à passer outre les nombreux défauts scénaristiques. La télésérie possède un ton étrange à mi-chemin entre le mélodrame et le rêve. De plus, on s'attache rapidement aux 3 Sœurs, et j'ai tout de même ressenti un pincement au cœur pendant le dernier épisode qui laisse beaucoup d'éléments en suspense. Malgré un aspect technique visiblement bâclé, je suggère ce coffret DVD aux amateurs de la série, et plus généralement à ceux qui veulent admirer une excellente performance d'Isabelle Richer. C'était Gilles, merci et bon visionnement!